Bonjour, bienvenue à l'Institut Lavoisier de Versailles, une UMR qui regroupe l'ensemble de la chimie versaillaise. Aujourd'hui nous allons tout particulièrement vous faire découvrir l'équipe qui s'intéresse à la chimie organique du fluor. L'atome de fluor est présent dans notre quotidien, que ce soit dans les surfaces qui sont anti-adhésives que l'on va retrouver dans les casseroles ou aussi sur certains matériaux, sur certains tissus, les batteries, les écrans à cristaux liquides. Une autre application du fluor, c'est qu'on peut passer le fluor-19 en un radio-élément, le fluor-18, qui permet de localiser notamment des tumeurs ici dans une coupe de cerveau. Voici ici des échantillons de fluorospar, ou autrement appelé fluoris, ou même des fluorures de calcium, CAF2. Les couleurs sont différentes en raison des petites impuretés incluses dans le monocrystal. Ces petites inclusions sont fluorescentes, et c'est le nom fluor qui a donné lieu à l'étymologie fluorescence. Notre quotidien, c'est d'essayer d'incorporer des groupes fluorés à certains endroits bien précis d'une molécule, pour modifier les propriétés, notamment en chimie des médicaments ou en agrochimie. On compte en moyenne 50% de molécules fluorées dans le portefeuille utilisé en agrochimie, insecticides, pesticides. Et pour les médicaments, environ 25% des molécules possèdent au moins un atome de fluor. Alors que les médicaments traditionnels perdent un petit peu pied par rapport à des structures biologiques plus complexes comme des traitements à base de protéines, les molécules organiques classiques fluorées continuent à progresser dans l'arsenal de la chimie médicinale et donc de la pharmacie. Nous avons notamment des collaborations avec des sociétés pharmaceutiques comme Sanofi. Je réalise ma thèse ici à l'Institut Lavoisier de Versailles. J'essaye de maîtriser la position sur ma molécule sur laquelle j'incorpore mon groupement fluoré. L'incorporation d'un groupe fluoré permet d'augmenter ce qu'on appelle la lipophilie d'une molécule, c'est-à-dire sa solubilité dans les graisses. Ça permet d'améliorer le passage de médicaments à travers la paroi des cellules qui sont des couches lipidiques. La liaison carbone-fluor est très très forte. Par conséquent, la liaison carbone-fluor ne peut pas être facilement digérée par l'estomac. Ce qui fait que le médicament qu'on absorbe traverse plus facilement l'estomac qui est une des premières barrières de l'organisme quand on prend un médicament. Grâce à la lumière qui est une source d'énergie, on peut générer des molécules avec des groupements fluorés. J'utilise un catalyseur qui est sensible à l'excitation par la lumière UV visible, qu'on appelle donc photocatalyseur. La catalyse par la lumière a pris une importance considérable dans la dernière décennie. On a une chimie beaucoup moins polluante et avec des conditions beaucoup plus douces. On a un enjeu crucial de faire des efforts au niveau de la protection de l'environnement et donc d'une chimie beaucoup moins polluante. Comme source de fluor pour mes molécules, j'utilise les sulfoximines. Ce sont des molécules dont on maîtrise très bien la synthèse ici au laboratoire. Voici à quoi ressemble une réaction catalysée par la lumière. Donc avec un photocatalyseur à l'intérieur, la molécule où l'on veut mettre un groupement fluoré et notre source de fluor, les fameuses sulfoximines. On va pouvoir mettre notre réaction pour exciter notre photocatalyseur avec de la lumière et on va le mettre à agiter. Quand la réaction est finie, on a eu un changement de couleur et on sait que notre réaction est terminée. L'intérêt de la chimie organique, c'est parfois les surprises et c'est là où ont lieu les plus belles découvertes. On est tombé sur cette chimie des sulfoximines en essayant simplement de comprendre le mécanisme qui conduisait à une autre molécule. Le fait de changer de solvant a montré que on pouvait changer la réactivité. On est tombé sur des intermédiaires qui ont redébouché sur des sulfoximines. C'est cet inattendu qui fait la beauté de la recherche. Ici, on a une machine pour faire de la chimie en flux qui permet de passer d'une chimie statique dans un ballon à une chimie dynamique en passant par des tubes. Ça nous permet de faire nos manipulations de catalyse par la lumière. L'appareil de flux nous permet de réaliser une chimie qui est plus verte. Nous pouvons contrôler le temps de réaction, charger de manière précise nos réactifs et également monter en échelle de manière assez rapide sans créer beaucoup de déchets. La chimie du fluor est née de l'intérêt au départ pour l'enrichissement de l'uranium radioactif pour la production notamment d'électricité. La France étant bien positionnée sur ce segment, beaucoup de laboratoires s'y intéressent au niveau mondial. J'ai vraiment pris un goût et un intérêt très très fort à essayer de développer des nouvelles molécules fluorées. C'est ce côté créatif du vivant, utiliser la classification périodique comme un puzzle, comme un artiste par exemple pourrait aussi mélanger des couleurs. La chimie, c'est avant tout de la créativité. Faire des puzzles, les imaginer, c'est très inspirant à la manière d'un peintre sur son tableau qui rajoute des petites touches de couleurs. Nous on va rajouter des petites touches d'atomes dans nos molécules. Il y a encore des millions de molécules qui restent à inventer, que l'on peut dessiner mais que nous ne sommes pas parvenus à synthétiser. Ça sera forcément source de progrès. Venez faire de la chimie pour nous aider à relever tous ces défis que nous apporte le 21ème siècle. Avec le défi d'une chimie moins polluante, la recherche c'est avant tout un métier de passion.